C'est votre histoire, l'histoire de Serge Vanouvelen, qui habite à Feluie, dans l'entité de Seneff. Alors Serge, vous, c'est l'écriture qui est entrée dans votre vie dans les années 90, et c'est là que vous avez mis le pied à l'étrier, en quelque sorte, des années plus tard. Une fois à la retraite, vous vous êtes remis à écrire. Bonjour Serge. Bonjour Thomas. Alors le résultat, il est là aujourd'hui, avec Fenêtres sur jour, tome 1 et 2. Alors c'est une petite allusion, évidemment, aux Fenêtres sur cours d'Alfred Hitchcock. Alors Serge, d'abord, racontez-nous l'histoire. L'histoire, c'est à l'amorce d'un virage dangereux, un portable qui sonne, comme quoi c'est dangereux de fait. Et un jeune couple d'amants se retrouve projeté dans une jute vertigineuse, dans des torrents de gorge. De gorge avec beaucoup de courant, beaucoup d'eau, et éjecté par les eaux, ils se retrouvent miraculeusement coincés sous la veau d'une caverne. Et dans ce cadre-là, rarement exploité en littérature, ce couple va devoir survivre dans un milieu hostile et porté disparu à l'extérieur, au fond du gouffre. Eux, ils vont avoir cette fenêtre sur jour. De là va renaître un condensé de l'évolution humaine. Leur vie prendra ensuite des tournures très contrastées. Ombre et lumière, pauvreté, richesse et l'inconfort et le luxe vont tracer les lignes de ce roman d'aventure que j'ai voulu particulièrement hors normes. Et en parallèle à cela, la ville qui les entoure va travailler à son avenir. Et pourquoi avoir voulu écrire, Serge ? C'est intéressant aussi. Pourquoi avoir voulu écrire au départ ? Ce n'était pas tout à fait votre univers ? Du tout. L'univers a beaucoup varié, le scientifique, le commercial, le marketing et puis l'écriture, au terme d'avoir pris beaucoup de notes et d'avoir un jour, par un creux de carrière, commencé à écrire plus sérieusement. Vous espérez quoi maintenant ? Vous espérez, j'imagine forcément le succès, mais vous aimeriez continuer à écrire ? Oui, tout à fait, dans la mesure où il y a déjà quelques pitches qui existent, des notes qui se prennent de cause de droite, d'autres où il faudra encore mettre la dernière main. Mais à chaque jour suffit sa peine, donc je mène à bien le premier complètement terminé et publié. Voilà, et maintenant en édition e-book et en édition papier, ce que tout le monde attend, le papier. Voilà, l'histoire d'un couple illégitime, un crash, un torrent qui les emporte, ça s'appelle Fenêtre sur jour. Bravo pour cette initiative, bonne chance Serge dans cette aventure, à très bientôt. Merci beaucoup. Alors Céline, où peut-on trouver, où peut-on acheter Fenêtre sur jour pour ceux qui s'intéresseraient ? Oui, tout à fait, comme Serge vient de le dire, sur des plateformes de vente en ligne comme Amazon, Kobo, etc. Ou alors pour avoir la fameuse version papier, rendez-vous par exemple sur lelivre-en-papier.com. Oui, on parle beaucoup livres aujourd'hui, c'est vrai que le livre en papier fonctionne toujours, livre-en-papier.com. Et oui, merci Céline, 7h41 et Christophe Giltet qui arrivent tout de suite. Merci. Merci.